Dans cette vidéo, je vais présenter les tests comme instrument d'observation du comportement. Remarquez que cette fonction d'observation ne semble pas particulièrement utile, quoi qu'elle soit pertinente, pour tester des capacités. Ensuite, je vais développer l'idée que les scores ont une utilité évaluative, c'est-à-dire une utilité politique. Enfin, je montrerai que leur fonction opérationnelle pour la mise en évidence d'effets statistiques est limitée par le fait que le test d'une hypothèse statistique n'est pas le test d'une hypothèse théorique. Les tests psychotechniques ne sont pas des instruments de mesure. Par contre, je ne vois aucun problème à les appeler instruments d'observation, au sens naturaliste du terme, c'est-à-dire au sens où on observe, par exemple, un corps céleste pour décrire sa trajectoire ou son rayonnement, une formation géologique particulière pour décrire sa structure, ou encore une abeille pour décrire son comportement. Dans cette perspective, un test fourni, pour continuer avec le langage de l'observation, non seulement une situation standardisée, c'est-à-dire une situation d'observation qui s'applique à quiconque passe le test, mais encore une grille d'observation, c'est-à-dire un langage descriptif qui s'applique au comportement de quiconque passe le test. La fonction du test est de déterminer les coordonnées de la personne au moment où elle passe le test dans le référentiel de description du test. La description est, sauf exception, multivariée. Du point de vue de l'observation, les tests servent à faire des relevés d'observation. Ces relevés d'observation sont des descriptions d'état momentané, l'adjectif momentané indiquant que ces relevés d'observation peuvent changer au cours du temps. Ces relevés d'observation fournissent une connaissance descriptive qui est relative à la variabilité intra- et interindividuelle des états comportementaux qu'on peut observer avec les tests. Alors, je vais détailler la question de la variabilité intra- et interindividuelle. Donc, la description suppose qu'on mobilise, comme je disais tout à l'heure, un référentiel de description, c'est-à-dire que tous les MU-PLAY qui sont possibles, étant donné le test qu'on utilise, on peut les représenter comme des états discrets et en nombre fini. Donc, ça, je peux dire que c'est les MU-PLAY. Et puis ensuite, on considère le temps. Donc, on est dans la perspective intra-individuelle lorsqu'on considère, par exemple, le pôle. Qui, à tel moment, produit telle réponse. Et qui, à un autre moment, ici par exemple, produit une certaine réponse. Par exemple, ici. Donc, la variation de son état, c'est-à-dire que l'état au premier moment, c'était celui-ci, et puis l'état au deuxième moment, c'était celui-ci, c'est une variation intra-individuelle. Maintenant, on peut considérer que la variation intra-individuelle, c'est la comparaison de l'état momentané d'une personne à l'état momentané d'une autre personne. Par exemple, je prends Julie, qui, à tel moment, va donner une certaine réponse, par exemple, cette-ci. Et donc, je peux comparer la réponse de Paul à ce premier moment, à la réponse de Julie à ce moment-là. Donc là, on est dans la perspective inter-individuelle. Si on pousse un peu plus loin l'approche naturaliste, on peut, une fois qu'on connaît à peu près bien un certain phénomène de variabilité, c'est-à-dire qu'on dispose d'une grande quantité d'observations relative à une certaine personne, variabilité intra, ou à un certain groupe de personnes, variabilité inter. Chercher à expliquer cette variabilité, c'est-à-dire imaginer des principes contraignants desquels on puisse déduire que certaines transitions d'état sont impossibles. Alors, je vais aussi représenter la question des transitions d'état. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une transition d'état ? Donc, une transition d'état, ça suppose qu'on envisage un certain état, à un certain moment donné, dans l'ensemble de tous les états possibles. Donc, je réécris l'ensemble des MU-plées possibles. Une fois. Et cet ensemble, je le réécris ici. De sorte que j'obtiens une matrice composée de cellules ou d'intersections, telles qu'une intersection particulière indique une certaine transition d'état. C'est-à-dire que je suis passé de cet état-là à cet état-là. Donc, l'ensemble de toutes les transitions d'état possibles, c'est l'ensemble de toutes ces intersections-là. Donc, si j'ai, par exemple, un test composé de M items, tels que ces items ont K modalité de réponse, ici, j'ai K exposant M, MU-plées possibles. Donc, ma matrice de transition d'état est composée de K exposant M fois K exposant M égale K exposant 2M, transition d'état possible, ce qui peut être gigantesque. Donc, expliquer des transitions d'état, ça suppose faire l'hypothèse que quand on considère un état initial donné, eh bien, il existe des contraintes qui font que le changement d'état n'est pas n'importe quoi. ça veut dire que, par exemple, je fais l'hypothèse que si je suis dans tel état, il y a au moins un certain état qui est impossible. et si j'ai une impossibilité, il faut que je l'explique. Ça veut dire que cette impossibilité, enfin, si, donc comment je fais pour savoir que, enfin, je voudrais détailler un peu ça, comment je fais pour savoir qu'il y a une impossibilité ? Eh bien, il faut que je me base sur des observations. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un grand nombre d'observations pour qu'une transition d'état particulière, par exemple celle-ci, puisse se révéler jamais observée. Et si je ne l'observe jamais, alors que j'ai fait un grand nombre de sondages, étant donné cet état, je peux faire l'hypothèse que c'est qu'il existe une contrainte qui rend cette transition impossible. Et à ce moment-là, étant donné que je fais l'hypothèse qu'il existe cette contrainte, il faut que je découvre qu'est-ce qui fait que cette contrainte existe. Et je vais donc faire l'hypothèse d'un principe causal qui empêche la réalisation de cet état-là. C'est seulement à ce moment-là que j'ai un phénomène particulier à expliquer, c'est-à-dire l'hypothèse que j'ai au moins une transition d'état qui est impossible. Si, maintenant, j'admets que toutes les transitions d'état sont possibles, alors tout est possible, étant donné l'état initial, et il n'y a rien à expliquer. Et donc, dans ce cas-là, la voie est libre pour la modélisation statistique si on trouve un intérêt à estimer la probabilité de toute transition d'état, étant donné une certaine population statistique d'unités d'observation et une certaine famille de lois de probabilité, modélisation qui, soit dit en passant, n'est pas nécessairement psychométrique, c'est-à-dire fondée sur l'idée que les probabilités en question dépendent de quelque chose comme un paramètre numérique dans l'ensemble des nombres réels. À ma connaissance, les tests psychologiques ne sont pas socialement valorisés comme des instruments d'observation et il n'y a pas grand monde qui soit satisfait par l'idée que la psychologie scientifique soit une science des réponses à des items de test. On voit par là que la notion d'utilité ne se réduit pas à la notion de fonction. Il y a des fonctions inutiles. Les instruments d'observation sont utiles si l'information qu'ils permettent d'obtenir a de la valeur. On touche là à la notion socio-économique de marché des connaissances ou encore de marché cognitif. J'en profite pour remarquer qu'un problème majeur qui se pose aux scientifiques est la perte d'autonomie dans la maîtrise de la valorisation des connaissances qu'ils sont supposés produire. Le problème de la valorisation des connaissances est devenu un problème de valorisation des scientifiques eux-mêmes et des institutions qui les abritent via un impératif de performance académique dont les indicateurs n'ont pas grand chose à voir avec l'état des connaissances scientifiques à cause d'un problème de description analogue à celui que nous avons vu en psychotechnique. Pas plus que les réponses à un test ne sont réductibles à un scorage, les avancées dans la connaissance descriptive de tel phénomène, voire dans l'explication de ce phénomène, ne se laissent correctement décrire par des indices bibliométriques ou des cotes de prestige. Avant de passer à l'analyse de l'utilité des tests comme instrument non pas d'observation mais d'évaluation, je vais examiner l'utilité de l'approche naturaliste pour les tests de capacité. J'appelle test de capacité un test composé d'items dont certaines réponses, les réponses correctes, attestent une capacité. Par exemple, revenons au test de capacité de calcul mental que nous avons utilisé précédemment. 0,056 fois 1000, je déplace la virgule à droite de 3, donc ça fait 56. On peut considérer qu'on a ou qu'on n'a pas la capacité de multiplier 0,056 par 1000 comme on peut considérer qu'une voiture a ou n'a pas la capacité de démarrer quand on tourne la clé pour la faire démarrer. Cette capacité existe ou n'existe pas à un moment donné de la vie du système considéré, personne ou voiture. La logique de la situation est la suivante. Au moment où on teste la capacité, cette capacité existe ou bien elle n'existe pas. Le test de la capacité est valide si l'argument, si le système fournit la réponse attendue alors la capacité existe est valide. Si on n'exclut pas que la réponse attendue ait pu avoir été produite par hasard, c'est-à-dire alors que la capacité n'existait pas, il faut améliorer le dispositif d'observation pour éliminer le hasard, seule manière de rendre le test valide. Dans le cas du test de calcul mental, on peut éliminer le hasard en demandant à la personne testée de saisir sa réponse dans un champ vide plutôt que de cocher dans une liste prédéfinie. Si le système ne fournit pas la réponse attendue, alors la question se pose de savoir pourquoi. C'est ici que le problème de l'intentionnalité du système réapparaît. Une voiture qui ne démarre pas n'a pas l'intention de ne pas démarrer et la question de savoir pourquoi elle ne démarre pas, c'est-à-dire du diagnostic au sens de recherche d'explication et partant d'une réparation se pose. La réparation porte sur l'identification des fonctions défaillantes qui sont exécutées par des pièces comme par exemple le démarreur qu'il s'agira de changer parce que l'état de ces pièces empêche un processus, elle ne fonctionne pas. Mais peut-on considérer qu'une personne qui ne fournit pas la réponse attendue soit un système qui réagit à une situation sans intentionnalité ? On voit tout de suite que la question du diagnostic se complique puisqu'il faut raisonner en partant du principe qu'une personne qui répond à un item de calcul mental le fait avec l'intention de répondre. Il s'agit de se demander quels sont les buts qu'elle se donne lorsqu'elle répond à l'item. Par exemple, lorsque j'ai répondu à certains items, je n'avais pas pour objectif de donner une réponse correcte à tout prix parce que je ne voulais pas passer trop de temps à faire le test. J'ai donc pu donner des réponses sans avoir l'assurance qu'elles étaient correctes dans le but de ne pas passer trop de temps sur le test. Si je ne me suis pas engagé dans un calcul complet, ma réponse incorrecte n'indique pas que je n'avais pas la capacité de faire le calcul. Dès lors qu'on reconnaît que la réponse observée dépend d'un processus intentionnel, c'est-à-dire d'une politique qui peut se laisser décrire comme une sorte de négociation entre des buts qui peuvent être conflictuels, par exemple, aller vite versus donner la bonne réponse. Et dès lors qu'on reconnaît qu'on ne sait pas bien décrire cette politique, ce qui me semble bien normal puisqu'on ne peut pas être dans la tête des autres et que par-dessus le marché, notre conduite peut obéir à des buts inconscients, on ne peut pas déduire d'une réponse incorrecte que la personne n'avait pas la capacité de produire une réponse correcte. Pour déduire une incapacité, il faut aussi s'être assuré que la politique de réponse de la personne était une politique, je dirais, finalisée de manière limpide par la production d'une réponse correcte, ce qui pose un problème descriptif spécifique à la psychologie, comment décrire la politique de la réponse à un item de test. On arrive alors à l'idée qu'on peut vouloir évaluer la performance d'une personne en calcul mental, sachant que la performance n'est pas du tout une notion diagnostique puisqu'en cas de réponse incorrecte, on ne sait pas démêler ce qui relève de l'incapacité et ce qui relève de la motivation, c'est-à-dire des buts qui, en un sens flou, contrôlent l'activité. De plus, en agrégeant des items distincts, on agrège des capacités distinctes, même si certains items requièrent des connaissances communes, comme par exemple savoir que diviser par 10, c'est reculer la virgule d'un cran vers la gauche. Ainsi, le score de la personne peut être compris non pas comme une mesure, mais comme une appréciation scolaire, à ceci près qu'il n'y a pas de contexte scolaire. Dans cette perspective, le score donne de la valeur à la personne dès lors qu'elle est située dans un contexte qui valorise la performance en calcul mental. La valeur de la personne n'est pas une propriété qui lui est propre ou encore une propriété intrinsèque, c'est une propriété relationnelle, c'est-à-dire qui suppose que cette personne soit considérée dans un contexte qui lui confère une certaine valeur d'usage pour emprunter ce terme à l'économie et montrer que l'évaluation psychotechnique relève d'une activité de fabrication de valeurs. Prenons un exemple simpliste. Je veux choisir une personne parmi n pour lui confier un travail qui nécessite des calculs mentaux, d'où la valorisation de la performance en calcul mental. Le score de calcul mental me permet d'évaluer la valeur des personnes parce que plus elles sont performantes en calcul mental, plus elles ont de l'intérêt du point de vue du travail à faire. En faisant passer le test de calcul mental au candidat pour ce travail, on n'a rien mesuré, on a déterminé des scores sur une échelle de 0 à 100% et ces scores vont donner une sorte de valeur d'usage à ces personnes, un statut micro-social. Celle que j'aurai choisie aura la valeur d'usage à le droit de prendre le travail que je lui propose. Celle que je n'aurai pas choisie auront pour valeur d'usage ne m'intéresse pas pour le travail ou bien en liste d'attente. Prenons un autre exemple simpliste pour montrer que la notion de valeur d'usage ne se limite pas à des situations qui relèvent d'un rapport de pouvoir entre employeur et employé. On peut imaginer qu'un test qui permet d'évaluer la performance de la mémoire soit utilisé dans un service de neuropsychologie pour la détection de certains troubles cérébraux. Ici encore, le contexte valorise la performance mnémonique conçue comme dépendante d'une manière floue de l'état cérébral. Une mauvaise performance est une performance dite pathologique. Une pratique courante consiste à déterminer en fonction d'un certain seuil si la performance est pathologique ce qu'il faut traduire par oui ou non la personne a droit à des examens complémentaires. Sa valeur d'usage est alors définie par les deux modalités a droit à des examens complémentaires et n'a pas droit à des examens complémentaires. En fait, la situation est plus compliquée parce que les processus de décision qui s'appliquent à la personne évaluée ne sont pas de purs algorithmes. Si on voulait déterminer quelle est l'utilité des tests comme instrument d'évaluation il faudrait qu'on parte d'une classe de situation donnée avec des valeurs d'usage bien identifiées comme par exemple les situations où il s'agit qu'une équipe multidisciplinaire propose une orientation scolaire à des enfants en échec scolaire quelles sont les orientations possibles ou encore le concours à la formation des élèves pilotes de ligne à l'école nationale de l'aviation civile à l'issue desquelles les candidats obtiennent des statuts et qu'on examine comment le scorage des personnes via leur réponse à des tests participe parmi d'autres évaluations à la détermination des valeurs d'usage de ces personnes. Le scorage psychotechnique permet d'échelonner des individus sur une échelle de valeur c'est-à-dire qu'une extrémité de l'échelle désigne la valeur la plus désirable et que l'autre extrémité désigne la valeur la plus indésirable. Ainsi, on peut toujours comparer deux individus par leur score de sorte qu'ils ont la même valeur ou que l'un a plus de valeur que l'autre dans cette échelle de valeur. Les scores sont utiles parce qu'ils permettent d'établir un jugement de valeur étant donné une situation qui, d'une manière ou d'une autre, se ramène à une situation de sélection sociale, c'est-à-dire qui, au terme d'un processus décisionnel, établit la personne comme ayant droit ou comme non-ayant droit. Par exemple, avoir le droit de suivre telle formation, de bénéficier de tels examens complémentaires, etc. De mon point de vue, les psychologues qui proposent des prestations d'évaluation psychotechnique sont concernés par une analyse politique de la demande sociale d'évaluation. Car l'évaluation des personnes dont ils peuvent être les techniciens a un sens politique. Les décisions qui concernent les personnes évaluées sont des décisions qui ont des conséquences en termes de privation ou de dotation de pouvoir social. Et puisque, comme l'écrit Popper dans l'introduction de La société ouverte et ses ennemis, l'avenir dépend de nous et nous ne dépendons pour notre part d'aucune nécessité historique, malgré les affirmations contraires de certaines doctrines sociales très répandues, nous avons la responsabilité de critiquer les institutions auxquelles nous participons, c'est-à-dire de nous demander sans cesse si nous sommes d'accord avec les décisions que nous contribuons à faire peser sur la vie de certains individus. Si on abandonne cette responsabilité critique, notamment au nom d'un désir d'adaptation sociale qui n'est qu'un conformisme, nous acceptons de fonctionner comme, dirait Gori, des termites dans une termitière. Si les scores ne résultent pas d'un mesurage, c'est-à-dire s'ils ne renvoient pas aux faits bruts que certaines quantités psychologiques auraient déterminé les réponses qui ont permis le calcul des scores, il ne suffit pas de proposer des étalonnages ou encore des normes qui permettent de situer le score d'une personne dans une distribution de scores décrivant un échantillon de personnes pris comme référence comparative, ni de montrer que les scores proviennent de tests validés, entendre par là qu'on a vérifié des propriétés psychométriques de fidélité et de validité au cours de certaines études dites de validation, pour qu'ils soient des mesures. Si les scores ne sont pas non plus des descriptions correctes des réponses observées, il faut, si on veut s'en servir, assumer qu'ils sont des symboles qui représentent les personnes dans un espace d'information qui a une existence objective comme fait social mais qui, en même temps, n'a cette existence objective que parce qu'il existe une communauté de gens qui l'utilisent. Les scores psychotechniques d'une personne déterminent les coordonnées de son avatar dans le monde où se joue pour une part sa détermination sociale, son statut. Le psychologue, s'il ne veut pas se contenter du rôle de simple technicien du scorage, peut alors s'atteler à la tâche qui consiste à ne pas être dupe des jeux de rôle dans lesquels il projette les personnes qu'il score, quitte à prendre le risque d'être épinglé comme un traître si sa critique expose l'institution à une crise de légitimité dès lors que, pour reprendre les termes de Georges Clanguillem, le testé ne reconnaît aucune autorité au testeur pour lui dire ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Les scores psychotechniques peuvent aussi être utilisés pour mettre des effets statistiques en évidence. Par exemple, on compare à la moyenne des scores d'un groupe dit expérimental ou quasi-expérimental si l'attribution du groupe n'est pas arbitraire, à la moyenne des scores d'un groupe dit de contrôle et, grâce à ce qu'on appelle un test de signification statistique, on espère pouvoir affirmer que la différence entre les deux moyennes est statistiquement significative. Si on se contente de se soumettre à l'impératif de produire des résultats statistiquement significatifs, on a fini ce paragraphe. Les scores sont utiles parce qu'ils permettent de faire quelque chose qui est socialement adapté. Mais si on se demande à quoi sert un résultat statistiquement significatif dans la démarche hypothético-déductive, alors il faut y regarder de plus près et se retrousser un peu les manches. Pour appréhender le problème, donnons-nous un exemple. Alors je vais simuler une expérience aléatoire. Donc on va d'abord créer le groupe expérimental en simulant le tirage au sort d'un score dans une population statistique de scores qui suivent une loi de probabilité quasi normale. Donc égale. Alors ce sont des scores dont on a besoin que ce soit des valeurs entières. Donc on va arrondir. on va arrondir une valeur numérique considérée comme le résultat d'un tirage au sort dans une population de scores qui suivent une loi normale. donc loi normale inverse aléa. Donc une loi normale de moyenne ou encore d'espérance 10 et d'écart type on va dire 3 pour avoir une certaine variance. Il faut encore que je lui dise qu'il arrondit à zéro. C'est-à-dire qu'on n'a que la valeur entière. Voilà. Maintenant je simule le fait que je veux avoir 20 scores et non pas un seul. donc voilà on a simulé l'échantillonnage de 20 scores en condition expérimentale. Maintenant on va fabriquer le groupe contrôle en utilisant le même principe sauf qu'on va décider que les scores qui sont issus qu'on peut observer en condition de contrôle sont issus d'une population statistique de score qui suit une loi de probabilité quasi normale alors on va la spécifier égale arrondie de loi normale inverse aléa donc une loi normale qui a pour espérance non pas 10 cette fois-ci mais 7 donc en moyenne on aura donc que la moyenne en condition contrôle des scores sera plus petite que la moyenne des scores en condition expérimentale et on va pas toucher à l'écart type pour avoir la même variabilité intra-groupe donc l'écart type c'est 3 et je spécifie que j'arrondis à 0 voilà et donc maintenant je simule à nouveau un échantillonnage un échantillonnage de 20 scores en condition contrôle voilà on vient de simuler la sélection de 20 sujets expérimentaux qu'on connaît par leur score d'une part et la sélection de 20 sujets de contrôle qu'on connaît également par leur score se demander alors donc résultat on a la moyenne du premier groupe et la moyenne du deuxième groupe alors à chaque fois que je fais ok avec le clavier ou que je fais une commande le logiciel recalcule les valeurs c'est normal il refait un échantillonnage donc je calcule la moyenne du premier groupe donc du groupe expérimental et je calcule la moyenne du groupe contrôle voilà donc par exemple pour ces données on a une moyenne expérimentale de 12,5 et une moyenne de contrôle de 7,6 alors la question que se posent les gens qui espèrent pouvoir affirmer que cette différence entre les deux moyennes est statistiquement significative c'est de savoir quelle est la signification statistique du terme de la différence et donc on va utiliser un test de student donc on va écrire qu'on va faire le T de student test student c'est ça qui nous intéresse donc on va lui dire qu'on compare les scores du groupe expérimental au score du groupe contrôle en utilisant un test bilatéral donc je mets deux et en considérant que les deux groupes sont des groupes indépendants donc je mets deux ici et en supposant que la la variance ou l'écart type de population est le même dans la population des scores expérimentaux et dans la population des scores de contrôle voilà et donc on obtient une probabilité et il faut qu'on se donne une convention par exemple on va considérer qu'un résultat est significatif un résultat c'est-à-dire la différence entre ces deux moyennes d'échantillons est statistiquement significative si la probabilité qu'on obtient avec le test de Student est inférieure à 0.05 donc on va le spécifier grâce à mise en forme conditionnelle donc on va dire que ça s'allume ça nous alerte ce qu'on veut c'est savoir si le test on espère que le test sera statistiquement significatif donc on veut être prévenu quand le test n'est pas significatif donc ça s'allume si la probabilité calculée est supérieure à 0.05 donc on va mettre 0.05 ok donc voilà on a le résultat donc la simulation d'une expérience on a pioché dans la population expérimentale 20 scores avec une moyenne de 10,7 on a pioché dans la condition contrôle 20 scores avec une moyenne de 7,75 et le résultat est statistiquement significatif puisque la probabilité qui est associée à ces données est inférieure à 0.05 maintenant je peux simuler un nouvel échantillonnage j'appuie sur la touche F9 nouvelle donnée nouvelle moyenne 10,7 contre 7,7 et à nouveau un résultat significatif je recommence à nouveau j'ai un résultat significatif je recommence j'ai encore un résultat significatif encore vous voyez que à chaque fois que je simule une nouvelle expérience c'est à dire prendre 2 fois 20 scores j'ai toujours un résultat significatif je continue et bien voilà j'arrive une fois quand même à trouver deux moyennes 9,4 et 7,85 qui ne sont pas statistiquement significatives ça veut dire que leur différence n'est pas statistiquement significative ça peut arriver donc la logique de la situation de test c'est de savoir si on rejette ou pas ce qu'on appelle l'hypothèse nulle l'hypothèse nulle c'est l'hypothèse qui dit que les scores qu'on observe proviendraient d'une population statistique de scores dont la loi de probabilité serait une loi quasi normale identique quelle que soit la condition expérimentale ou de contrôle ça c'est l'hypothèse nulle donc on rejette très fréquemment l'hypothèse nulle parfois on ne la rejette pas quand la statistique la probabilité qui est calculée par le test de Student dépasse 0.05 donc je voudrais insister sur la différence qu'il y a entre la situation qu'on vient d'explorer est la situation concrète d'un chercheur qui une fois échantillonne ses 20 scores expérimentaux et ses 20 scores de contrôle et fait un test statistique si le résultat est significatif le chercheur n'a aucune idée de la robustesse de cet effet statistique c'est-à-dire que pour se rendre compte de la robustesse de cet effet statistique c'est-à-dire du fait que à chaque fois qu'on va sélectionner 20 scores expérimentaux et 20 scores contrôl est-ce que la différence des deux moyennes sera statistiquement significative pour le savoir il faut faire plusieurs fois ses échantillonnages donc quand j'appuie sur f9 je simule que je réplique l'expérience autant de fois que je veux et donc c'est sur la base de toute une série de résultats que je peux me rendre compte du nombre de fois où la différence de moyenne est significative sur une seule expérience on a on a l'information la moyenne est significative ou elle n'est pas si elle est significative je ne sais pas du tout si à la prochaine expérience si ça m'intéresse d'aller voir de nouveau j'aurai encore un résultat statistiquement significatif donc le test de la différence entre deux moyennes n'est pas une information sur la robustesse de l'effet statistique maintenant réfléchissons à ce qu'on a appris concernant l'hypothèse théorique et non pas statistique que la variable indépendante c'est-à-dire le fait qu'un score provienne du groupe expérimental ou bien du groupe contrôle influence la variable dépendante c'est-à-dire la valeur que prend ce score si on s'en tient à la perspective statistique ce qui se passe c'est que la moyenne des scores dépend d'une manière probabiliste de la population dans laquelle on pioche mais il me semble contradictoire de dire que la valeur d'un score lorsqu'on fait une pioche dépend de quoi que ce soit puisqu'on a construit ce score comme le résultat d'une expérience aléatoire autrement dit on a construit le score comme un pur objet mathématique où le hasard prend une certaine forme qui n'a de sens empirique qu'à l'échelle statistique aucune psychologie dans tout cela si on prend au sérieux l'idée d'une causalité qui gouvernerait un phénomène psychologique il faut d'abord considérer que ce phénomène psychologique a lieu pour au moins une personne et ensuite prendre la peine de se demander comment ce phénomène psychologique est décrit et on retombe immédiatement sur le problème qu'on a vu précédemment à savoir que les scores ne sont pas des descriptions adéquates des réponses au test parce que ces réponses sont des MUPL autrement dit on s'aperçoit qu'on ne dispose pas d'une théorie qui est explicite lorsqu'on envisage une personne quelconque qui passe le test comment ces réponses dépendraient de manière différenciée du fait qu'elles se trouvent dans la condition expérimentale ou bien dans la condition de contrôle dans le cas des études dites quasi expérimentales il est même impossible d'envisager que la personne puisse passer d'une condition à l'autre par exemple elle ne peut pas tantôt être une femme tantôt être un homme selon le choix arbitraire d'un expérimentateur en conclusion de ce point les scores peuvent être utiles pour affirmer qu'une différence de moyenne est statistiquement significative mais cela n'a aucune conséquence théorique tant qu'on n'a pas une théorie à tester de plus cela n'a aucune conséquence pragmatique concernant la robustesse du phénomène puisque l'évaluation de la robustesse suppose qu'on dispose d'une longue série de couples de moyenne d'échantillons c'est une croyance répandue qu'en testant une hypothèse nulle c'est-à-dire une hypothèse statistique on teste une hypothèse théorique mais cette croyance est fondée sur l'ignorance de la situation logique pour tester une hypothèse causale contre des observations il faut qu'il existe une hypothèse causale qui en tant que telle n'est pas une hypothèse statistique mais une hypothèse qui énonce que les phénomènes n'évoluent pas librement et qui spécifie les contraintes qui déterminent le cours de ces phénomènes nous arrivons au terme de notre parcours dans la problématique de la mesurabilité des grandeurs psychologiques à l'aide d'observations psychotechniques dans la première vidéo intitulée réflexions préliminaires sur la mesurabilité de quantité de grandeurs physiques ou psychologiques nous avons mis en évidence que la mesurabilité a une condition nécessaire si des observations y compris des réponses à un certain nombre d'items de test mesurent une certaine quantité d'une certaine grandeur alors condition nécessaire la variation des réponses dépend de la variation des quantités de cette grandeur de telle manière qu'il soit possible de déduire d'une variation observée que la quantité de grandeur a augmenté ou diminué Dans la seconde vidéo fonction de mesurage et test du principe de mesurage on a formalisé la notion de principe de mesurage à l'aide de la notion de fonction de mesurage ce qui nous a permis premièrement de remarquer qu'une réponse libre ne peut pas être interprétée comme une mesure et deuxièmement de formaliser la structure logique du test expérimental de l'hypothèse de mesurabilité d'une grandeur par des observations univariées Dans la troisième vidéo Descriptions et fonctions de mesurage psychotechniques on a vu que premièrement les réponses sont des descriptions multivariées ou encore des amuplées Deuxièmement ces amuplées sont des mesures multivariées s'il existe une fonction de mesurage multivariée croissante au sens large qui à toute quantité associe un et un seul amuplé dans l'ensemble de tous les amuplées possibles Troisièmement ce qui revient à dire que si deux amuplées sont incomparables alors ce ne sont pas des mesures multivariées Quatrièmement on a vu que l'incomparabilité des réponses psychotechniques est une banalité empirique Cinquièmement on a vu que la contradiction qui existe entre admettre que les réponses dépendent de processus psychologiques qui en tant que tel sont intentionnels et voir dans ces réponses le résultat d'un processus de mesurage qui exclut par principe que les réponses soient intentionnelles c'est incohérent La quatrième vidéo approche psychométrique pour des pseudomesures nous a permis de montrer que l'interprétation psychométrique des scores ou des réponses aux items de test entretient la confusion entre mesurage et échelonnement par agrégation Nous venons de voir que les tests psychologiques peuvent être défendus comme des techniques d'observation ce qui suppose que les observations présentent un intérêt scientifique explicite ou comme des techniques d'évaluation ce qui implique que leur justification n'est pas scientifique mais politique Mais les tests ne peuvent pas être défendus comme des techniques de mesurage parce que sauf preuve du contraire il n'est pas plausible que les réponses à des items de test dépendent fonctionnellement de quantités qu'on prétendrait mesurer et les réponses à des réponses à des réponses Merci.